Bonjour, bonjour, ça dépend dans quel sens vous prenez les vidéos. Hélène, nous sommes dimanche 1er avril, donc je répète, je suis toute seule chez Doudou, l'hydropat de famille. Donc je reviens vers vous, vers un hall beauté privée et petit gant, donc je passe par le petit gant, faire un petit zing. Donc c'est un kinder, alors chronologiquement je suis amie sur Facebook avec la youtubeuse, une youtubeuse Biarrotte qui m'a invitée à Biarrotte de Biarritz, pas Biarrotte du village de Biarrotte, pour ceux qui connaissent. Donc elle m'a invitée sur Facebook à aimer la page Carrefour Tarnos pour gagner des kinders, et j'ai gagné bon, c'est des kinders pour Chouchoun, autant offert l'overdose de chocolat, elle aura ça la semaine prochaine, si ça tient. Mais bon, après je lui Doudou m'a offert un joli petit paquet de chocolat. Bisous, je t'aime. Bon, alors, on passe à très rapide à Hall, beauté privée, comme d'habitude, j'avais un peu de choucha, mais je suis très conne en plus. Bon, ça c'est à moi ça. Fille, je regarde, oui c'est bien moi. J'avais mis ma crème de nuit Alvira, en fait, officiellement je crois que je habite plus chez lui que chez moi, donc je mets plus mes affaires chez lui que chez moi. Voilà, les crèmes de nuit, crèmes du jour, etc. Bon, bref, voilà. Donc, j'ai acheté Bifaz Lotion Tonique à l'eau d'Amma Médici à la Feur d'Oranger. J'ai senti, je vais être honnête, j'ai ouvert le paquet. Je ne suis pas convaincue, ça me fait penser, je ne sais pas quoi, mais ça me fait retourner dans les années 80. Je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, ça change un peu de la rose. Voilà, toujours besoin de tonique dans la vie. Voilà, de la routine, de la routine. Après, bon, ça va être très très court. J'ai acheté que de produits ce coup-ci. J'ai acheté une lingette démaquillante. Attendez. Voilà, ce n'est pas très joli ce que j'ai fait. De voyage à la lingette démaquillante. Le truc. J'ai dû acheter ça à 1€, je crois. Je ne sais pas. Ah, mais ça peluche. Ah, le truc, ça peluche, mon Dieu. Je viens de passer la spie en plus. Oh, merde. De toute façon, je vais faire de la couture après. Donc, je vais faire des fils. Donc, voilà. Petite lingette démaquillante, comme d'habitude, pour bien enlever le maquillage, etc. Pas pour nettoyer, pour nagnagna et nettoyer. Même si je vais à l'action faire un petit stock. Et en échantillon, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Barnagem, founded in Stockholm, Suède. Donc, là, ça ressemble un peu, ça me fait penser à Neutrogena. Je pense que vous pensez la même chose que moi. Donc, pourquoi pas tester. Je n'ose pas regarder sur Internet combien ça coûte. Donc, il y a un, un, mais pas les prix, parce que là, j'ai des maquillantes lavables roses. Je vous dis, bon, je n'aurai rien. Donc, voilà. Donc, ils disent, là, j'aime petit, on a des jeunes filles en fleurs suédoises. Voilà. Décrivez nos secrets et beautés inspirés de l'art de vivre suédois. Si vous venez, j'ai mis un quart d'heure à penser où vous étiez Stockholm, c'était écrit dessus. Vivez la philosophie Lagoum, ni trop grand, ni trop petit, ni trop lent, ni trop rapide, ni trop peu, ni trop, ni trop peu, et en d'autres termes, juste ce qu'il faut. Aujourd'hui, la marque iconique Barnagem dépasse les frontières de la Suède pour faire découvrir aux Français cet art de vivre healthy et plein de style. fronté en Stockholm en 1868. Barnagem se fait connaître avec le lancement de son peintre de savons résultats d'un processus de fabrication artisanale et conserve de cet héritage d'authenticité, de savoir-faire qui a fait le succès de la marque. Des générations entières de suédois ont utilisé ces produits faisant de Barnagem une marque iconique en Suède. Voilà, non, mais quoi dire, bon, ben, glacé brise, plongé dans le routiel de Blancacé. Bada Isvak avec la main de douche, Jean-Guy Vérin et réfléchissant, Nidosmar Glow. Voilà, bon, alors, faisons un peu de culture suédoise. Suède, dirigée par une famille royale, les Bernadotes. Bernadotes, oh, non, Bernadotes était un général de Napoléon. Le roi de Suède, à l'époque, est mort, n'avait pas de descendance légale et légale. Donc, a demandé à Napoléon, qui avait envahi la Suède, d'être roi. Et Napoléon, il fait, ouais, ça va, la Suède, c'est bon, Calmos le coco, je suis le roi de l'Europe, mais bon, la Suède, ça ne m'intéresse pas. Bon, mais si tu veux, j'ai un pote qui s'appelle Bernadote, qui voudrait monter les échelons. Donc, si tu veux, je te le mets. Bon, mais écoutez, Napoléon, il n'y a pas de problème. Je vais crever, donc de toute façon, je m'en fous de l'avenir de la Suède. En tout cas, tout ça. Donc, ce Bernadote est devenu roi. Alors, est-ce qu'il est devenu roi ou est-ce qu'il avait quand même le consulat de Suède ? On ne sait pas. Il était consul de Suède. On ne sait pas, sur les détails géopolitiques, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il vient de Pau ! Il vient de Pau ! C'est un palois ! Donc, nous avons la Cazenne Bernadote, nous avons la Père Bernadote, nous avons sa maison d'enfance à visiter à Pau. Voilà, donc, oui, les produits Cédois sont mes amis. Voilà, en tout cas, ce petit haul beauté privée Kinder Berganem que je vais m'empresser de tester, je pense, demain, parce que moi, même au dimanche, je ne me mets pas de produit forcément de beauté. Ça ne sert à rien, je ne me suis pas maquillée, je suis restée dedans à glander mes fesses devant la télé ou devant la machine à coude, donc je ne me mets pas forcément de produit pour dormir, etc. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous mets les hauls, enfin, les produits finis et ce haul qui a duré 6028 pour faire un peu de géopolitique. et cette arnaque de l'année, je ne veux pas dire. Bon, en tout cas, ça me servira pour voyager, etc., etc. Donc, gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon dimanche de Pâques et un très bon lundi. Merci. 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 Merci.